CSGO vs Counter-Strike 2, qu'est-ce qui change ? Qu'est-ce qui va changer ? Qu'est-ce qui a changé ? C'est juste un Overwatch 2 ? Là je vous le dis, je suis frustré, je suis même en colère en réalité. Je vais nommer 2-3 personnes, mais pas tout le monde. Ça sert à rien de name dropper pour name dropper, créer des dramas, de la toxicité, de la polémique et ce genre de choses. Honnêtement, je suis pas là pour ça, mais je suis là pour démolir en tout cas les avis vraiment négatifs, mais surtout infondés par des incompétents, par des gens qui ont délaissé CS et qui aujourd'hui ont un avis désastreux sur CS. Alors vous avez pu, vous êtes pas aveugle, c'est ce que je vous disais, vous avez vu très certainement sur les réseaux sociaux, sur des TikTok, des vidéos, des moments de clips repris sur des streams, des talks de la part de Zerator, de Momin, de Gibbs, de plein de joueurs comme ça qui gravitent autour de la scène e-sport française, qui ont un avis, qui ont pas un avis, qui sont dans des jeux, qui sont plus dans des jeux, en tout cas ces gens-là ont tous délaissé CS pour des bonnes raisons, c'est pas qu'ils l'ont délaissé en mode ils l'ont abandonné, ils doivent rien à CS, CS ne leur doit rien. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils sont tous là à dire, c'est comme un Overwatch 2, il n'y a rien qui va changer et tout. Ça me hérisse les poils, voilà, pour être le plus poli possible, ça me hérisse les poils. Je trouve ça désastreux de dire un truc comme ça, je pense que c'est des gens qui peuvent avoir un avis pertinent, je pense que c'est des gens qui peuvent avoir une opinion publique qui va influencer positivement les gens vers Counter-Strike ou ce genre de trucs, et pour le coup, c'est catastrophique ce qu'ils disent, parce que, je sais pas, ils regardent même pas plus loin que le bout de leur nez, est-ce qu'ils y jouent, est-ce qu'ils testent, est-ce qu'ils connaissent, des trucs aux devs et tout. Il me semble que des mecs comme Zerathor, comme Moment, ils sont là depuis très longtemps, et ça tweet des trucs en mode où ça influence tout le monde. Et j'ai des gens qui viennent tout le temps, ouais, l'autre il a dit ci, l'autre il a dit ça. Et je m'en fous, je suis pas là pour faire de Geiger, je suis juste là pour rétablir ce qui change entre CSGO et CS2, et pour vous donner la réalité que CS2 est un jeu totalement différent, à 3 milliards de pourcents par rapport à CSGO. Déjà sur CSGO, comprenez bien une chose, on change l'orientation d'une porte sur D2, l'orientation des portes a changé sur le BP B, ça a rendu la map City Sided, juste avec l'orientation d'une carte. Deuxième chose, on a retiré le vagin du Spawn Tero sur D2, ça a changé également tout le side CT, qui permet justement au CT aujourd'hui de se booster cornes, de pousser le mid constamment. On parle d'une orientation de porte, et on parle juste d'une suppression de 2 mètres carrés de béton. Donc rendez-vous compte que sur CS2, le jeu va totalement changer, qu'on soit bien clair. Je sais pas moi, des mises à jour sur Mirage, notamment Mirage, avant il n'y avait pas de banc en dessous du mid, en dessous de la window du mid. Aujourd'hui, il y a un banc, ça a changé totalement l'ordre des rotations, et de la défense du mid. Et les Tero peuvent monter très facilement dans le mid, pour aller lurker, et les CT peuvent aller fighter le mid, aller under, remonter dans la window, plein de trucs comme ça. Et les rotations en after plant, pour sauter corniche, sauter window, aller jungle, vous avez compris. Juste avec l'ajout d'une caisse, l'orientation d'une porte et 3 mètres carrés de béton qui ont été modifiés. Donc comprenez bien qu'un changement sur CSGO, ça dérègle absolument tout le jeu, et ça change complètement la méta. Complètement la méta, qu'on soit bien clair. Et donc là, je vais vous énumérer, de mémoire, j'ai noté 2-3 trucs, parce que je vais même pas aller en profondeur dans le sujet, parce que bon, d'un âne, on n'en fait pas un cheval. Donc on va pas commencer à éduquer les idiots non plus. Donc qu'est-ce qui change sur CSGO et CS2 ? La hitbox, c'est ce qui permet de toucher un ennemi. Elle est augmentée, elle est plus grande de 20%. Donc comprenez bien que tous les noobs de la Terre, ils vont hit leur shot, et donc on casualise le jeu pour dire « t'inquiète, t'es fort ». Mais comprenez bien que ça va déséquilibrer le jeu, ou en tout cas le rééquilibrer plutôt, parce que c'est ce qu'on veut faire. On veut faire un 50-50, on veut faire que les joueurs très forts, et bien ils deviennent moins forts, et on veut faire que les joueurs très nuls deviennent un peu plus forts. Parce que si tu touches plus facilement, le nul il peut te toucher plus facilement. Bien évidemment pour le fort, c'est une possibilité, mais son AIM à lui, il va pas changer. Alors que pour l'autre, ça va être plus facile. Le tick des serveurs change. On passe sur un sub-tick avec un tick adaptatif. On n'est plus sur du tick 64, donc le taux de rafraîchissement du serveur, de la bande passante, tout est amélioré, et donc ça touche mieux encore une fois. Donc hitbox modifié, tick modifié, donc on va beaucoup mieux toucher encore une fois. On casualise, les noobs vont devenir bien meilleurs. Et ça encore une fois, c'est pour séduire la partie de la communauté nullissime à Counter-Strike, qui est un jeu trop élitiste, beaucoup trop compliqué, beaucoup trop difficile à appréhender, à maîtriser. Et donc forcément, les puristes, ils vont dire, ah nous on MCS parce que c'est compliqué, on veut rester dans notre truc. Et il faut comprendre aussi qu'il faut attirer les joueurs qui aiment les jeux faciles, abordables, parce que sinon ils viennent pas sur le jeu, c'est trop compliqué, ils se font péter la gueule. Il y a des mecs qui ont 10 ans d'expérience devant eux, ils leur arrachent leur mère, ça ne sert à rien de faire ça. Les maps, l'architecture, il y a des zones plus ouvertes, des zones plus fermées. Toutes les maps vont être reworked. Toutes les maps sont reworked, ont été reworked. Je ne sais pas si vous avez vu, D2, Mirage, Nuke, Overpass, Inferno avec les BP ouverts, supprimer des caisses et tout. Donc ça va changer totalement la méta, les crossfire, plein de trucs comme ça. La colorimétrie a changé. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent sur CSGO de la noirceur, du fait que ce n'est pas assez contrasté, ce n'est pas assez saturé. On ne voit pas visuellement tout bien. Dès que Valorant est sorti, on a dit tout est beau, visible et tout machin en mode cartoon. C'est vrai que visuellement, on y voit très clairement sur Valorant et pas sur CS. Sur CS, il faut tweaker à tout va. J'ai fait des dizaines de tutos sur les couleurs, les clas numériques, les filtres. Et donc, il faut comprendre que ça, c'est fini. Donc encore une fois, on met tout le monde sur un même piédestal avec, on homogénéise, j'ai envie de dire, la colorimétrie et le visuel un petit peu qui pouvait handicaper des personnes. On va passer sur du MR12. Est-ce que vous vous rendez compte du changement que ça va être ? MR12 contre MR15. Donc déjà, de l'aspect compétitif, spectateur, c'est beaucoup plus digeste. Regarder un BO3 de 19h jusqu'à 2h du matin quand il y a des postes techniques, des postes tactiques, des entremaps, des overtimes, c'est invivable. C'est invivable. Et le format BO1 que les gens détestent, c'est ce qui est le plus prisé aujourd'hui parce que les spectateurs, ils regardent du BO1, merci, ils ont regardé un peu de compétition et après, ils vont dormir et le lendemain, ils ont le boulot. Donc ça, il faut comprendre que réduire encore ce temps-là MR12, c'est plus dynamique, il y a moins de temps mort, il y a moins de match mort, il y a moins de temps vraiment creux où tu es en écho, double écho, il ne se passera rien et tout machin. Là, MR12, ça va cogner. Et donc forcément, s'il y a changement MR12, il va très certainement, donc ça, ce n'est pas encore avéré mais moi, c'est ma supposition, il va très certainement y avoir un changement d'économie. Donc soit le prix des armes, soit le prix des rewards des armes, les récompenses, quand tu fais un kill, tu remportes 300 dollars classiquement mais avec un AWAP, tu ne remportes que 50 dollars. Avec un fusil à pompe, tu remportes 900 dollars. Et donc forcément, pour l'économie, ce n'est pas possible. Est-ce que tu saves, est-ce que tu conserves ton argent parce que sur du MR12, l'impact de l'économie va être encore plus grand que sur du MR15, c'est ce qu'il faut comprendre. Les smocks ont changé, donc la mécanique de smock va totalement changer et ça va changer totalement le jeu. Les flashs ont changé, les flashs ont changé, elles sont beaucoup plus efficientes, plus efficaces, elles font beaucoup plus mal qu'avant. Elles assourdissent à 100%, elles ont un taux de réussite d'assourdissement de 100%. Même si tu dodges la flash que tu te retournes, sache que tu ne vas pas prendre le voile blanc, enfin tu vas prendre un petit voile blanc et tu vas récupérer la vision mais tu es totalement sourd. Donc pour les fakes, pour ce genre de trucs, ça change totalement le jeu. Encore une fois, ça change totalement le jeu. Les grenades, les grenades changent, elles ne sont pas plus puissantes ou quelque chose mais elles ont un effet visuel plus important. Elles ont quand même un bruit un peu plus fort et elles peuvent annihiler la smock pendant l'espace de quelques secondes. Donc la grenade prend un sens tactique beaucoup plus élaboré encore une fois. Les mollos, les mollos ont changé, le spread est beaucoup plus grand. Pareil, le dézonage, on peut rater moins de mollos, l'after plant, il y a plein de trucs comme ça qui vont faire que la mécanique de la mollos ne change pas grand chose mais elle est plus grande. Donc moins de fail. Encore une fois, c'est un petit tweak tactique qui va faire qu'il y ait du changement. Tout le sound design a été review. Totalement différent. Le sound design, beaucoup plus précis, extrêmement sophistiqué. On peut sound vraiment partout et encore une fois, ça casualise le jeu. Ça le rend plus abordable. Tout le monde va entendre partout. Alors que sur CS, tu es là à chercher des options, tu es là à chercher des réglages. Comment je vois comme toi Malek ? Comment je peux entendre comme toi Malek ? Toi tu la sound, moi je ne l'ai pas sound. Mais comment ? C'est quoi tes réglages ? C'est quoi tes intras ? C'est quoi ton casse ? Et en fait, ils homogénéisent tout ça pour le casualiser, pour que tout le monde soit sur un même pied d'estal. Comme je vous l'ai dit, on veut... Ça le déséquilibre en réalité le jeu. Parce que les gens très forts, eh bien, ils vont devenir moins forts et les gens plus nuls, ils vont devenir plus forts. Donc c'est un déséquilibre. Mais en réalité, on le rééquilibre justement. Pour que les casus, c'est un plaisir, je pense. L'anti-cheat, l'anti-cheat, le matchmaking, review, totalement le matchmaking. J'ai fait une vidéo en détail dessus la semaine dernière, mais il y aura un leaderboard, il y aura un classement mondial, il n'y aura plus de plafond d'élo. Donc l'équivalent de ce qu'il y a sur Valorant, sur League of Legends, tu peux être genre Global Elite, Global Elite 500, 600, 700, 800 d'élo. Et donc forcément, les gens vont vouloir dire « Ouais, moi je suis numéro 1 en Europe » et tout. Donc classement mondial, leaderboard, il va y avoir un système de saison aussi. On a vu dans les fichiers qu'il y allait y avoir Summer, Winter et tout. Donc il devrait y avoir 4 saisons. Voilà, 4 saisons. Tout le X-Design, tout le menu, toute l'ergonomie du menu est review. Donc beaucoup plus modernisé, beaucoup plus ergonomique, meilleure interface de déplacement. C'est un enfer, CSGO à l'heure actuelle. Il faut utiliser la console, il faut aller sur les serveurs privés, le workshop, tout le monde n'y connaît rien. Tu lances le matchmaking, c'est abominable. Donc aujourd'hui, on va rendre l'interface utilisateur beaucoup plus attrayante. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est à prendre en compte. La scène professionnelle, le circuit redevient ouvert. À partir de 2025, Valve a obligé, ou surtout a interdit, le système de circuit fermé. Le circuit Blast, le circuit Dreamac, le circuit IEM, le circuit ESL, tout va être interdit à la fermeture des slots, en fait, et aux invitations de toutes les équipes pro. Donc ça veut dire que c'est circuit ouvert. Et donc ça, ça va changer drastiquement la scène, comment elle se comporte. Parce que toutes les équipes vont pouvoir se qualifier à l'IEM Cologne, à l'IEM Katowice, à la Dreamac Dallas, à l'ESL, je sais pas quoi. Enfin, vous avez compris quoi. Au Blast Lisbonne, Copenhague. Et donc, ça va dynamiser comme avant, comme en 2012, comme en 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. C'est aussi simple que ça. Pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, sur 1.6, sur Source et sur CSGO, c'était le cas. À partir de 2018, 2019, ils ont tous pété les plombs, ils ont fait que des circuits fermés. pour faire de la moula, bien évidemment, ils s'en sont mis bien les poches. Ils se sont bien gavés là, pendant 5 ans, on va dire. Maintenant, stop, fini. Fini, 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 fini. On réouvre tout le circuit et ça veut dire que, il va y avoir des jeunes joueurs, il va y avoir des jeunes structures et ça dynamise l'esport. La locomotive, vraiment la locomotive de Counter Strike, c'est sa scène compétitive. C'est les joueurs et c'est la compétition. Et il faut savoir que, si tu ouvres tout ça, tu vas avoir des petites niches, tu vas avoir des micro-influenceurs qui vont apporter de la visibilité à CSGO plus que Vitality, que Astralis, que Navi. On en a marre de voir tout le temps les mêmes que G2. On aime bien G2, mais c'est bon, ça va 2 minutes. De voir G2 à tous les tournois, Vitality à tous les tournois, Astralis à tous les tournois, toujours les mêmes match-up, héroïque contre un tel, furia contre un tel, t'es toujours 2-3 équipes américaines qui sont invitées partout. T'as plus de jeunes poussés qui fait son petit, qui fait son petit, tu vois, son petit périple un petit peu dans le haut niveau. Qu'est-ce qu'on a qui change ? Le spray, le tapping, le comportement des armes a changé sur CS2 et ça change totalement le jeu, en fait, tout simplement. Alors le spray est un peu plus difficile et on essaye d'un peu plus tapping. On se rapproche, on se rapproche de ce qu'on avait avant, avant Lion Punch et le tagging. Donc le jeu un peu à la 1.6 et au tout début de CSGO, à la grosse époque où Scream était très très chaud et où justement, on privilégiait les kills à la tête et moins de spray. Mais le spray reste très efficace. Attention, on rééquilibre ça justement. La vitesse de déplacement, j'ai l'impression que le jeu est quand même plus lent. Donc le jeu plus lent, la hitbox, vous voyez bien qu'on essaye de casualiser, de rendre le jeu plus accessible, clairement. Donc ça, c'est ce qui change. Ça, c'est ce qui change. Et je vais vous mettre dans la description, je vais vous mettre dans la description de cette vidéo, un superbe tweet de Tour qui nous a fait un benchmark complet de différence entre CSGO et CS2. Vous allez perdre des FPS par rapport à CS2. Sachez-le, regardez ce comparatif par exemple. vous allez passer de 700, on va dire 800, de 800 FPS sur CSGO à 400. Donc là, vous avez une perte de 50, enfin de 40% à 30% de performance, mais vous restez quand même avec des grosses performances qu'on pouvait voir tout le temps. Il est au-dessus de 300 FPS, ce qui fait qu'on peut faire tourner très facilement des 144 Hz, des 240 Hz. Par contre, pour moi, 360 Hz, je ne sais pas encore. Peut-être que j'ai le seum. Peut-être que j'ai un peu le seum. Donc voilà ce qui change entre CSGO et CS2. Je voulais rétablir un petit peu de vérité. Le jeu est totalement différent. Et il faut comprendre qu'il y a des choses à ne pas changer en fait. Ce jeu est copié dans tous les sens. Le mode de jeu est créé par CSGO et c'est révolutionnaire. C'est le jeu le plus simpliste, c'est le jeu le plus accessible visuellement. Et pourquoi aller changer tout ça ? Pourquoi vous voulez quoi ? Vous voulez quoi ? Qu'il y ait des licornes qui débarquent sur le serveur, qu'on tire avec des bazookas. Ce n'est pas ça. CS et 5 contre 5, la pureté de l'IM, la pureté, la simplicité des décals. Les mécaniques sont très simples et très techniques à la fois. Il faut y jouer pour comprendre à quel point c'est difficile. Et à regarder, c'est très facile en fait. Un mec de 90 ans qui n'a jamais regardé de l'esport, il peut comprendre. Un petit de 6 ans qui n'a jamais regardé de l'esport, il comprend que c'est le jeu de la guerre en mode classique. Et donc ne pas modifier ces choses-là. Il est très digeste à regarder visuellement et on va essayer de dynamiser tout ça avec Counter-Strike 2. Donc c'est vraiment la contre-attaque, c'est le renouveau. On l'a renouvelé, on l'a modernisé sans trop s'entacher à l'ADN de CS Go qui est le CS ultime. Et, 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 on ne veut pas prendre trop de risques non plus. Et déjà avec ces changements, je ne sais même pas à quoi va ressembler Counter-Strike 2 compétitivement parlant. Hiérarchiquement parlant, la compétition, qui va être numéro 1, qui ne va pas être numéro 1. Est-ce que ça va permettre à des nouveaux joueurs d'émerger ? Est-ce que ça va être le décès de certaines structures qui ne performeront plus ? Il y a plein de ces choses-là qu'on peut se demander. Mais s'il vous plaît, arrêtez les avis désastreux et dès que vous entendrez un influenceur dire CS Go, c'est CS Go 2, c'est pareil et tout, ils nous prennent pour des cons et tout machin, c'est des idiots. C'est des idiots. Le moteur graphique a totalement changé, l'aspect des skins change, il va y avoir des animations, des trucs un peu plus fun. Et vous allez dire, mais on s'en fiche de ça, c'est faux, c'est faux. Sur Fortnite, t'aimes bien faire un kill et tu danses comme un idiot et tout, faire des trucs sur TikTok, t'aimes bien ça. Sur Valorant, t'adores acheter des packs de skins, pourquoi c'est fun dans les autres jeux et pourquoi ce ne serait pas fun sur CS ? Et ça ne l'a jamais été justement ce fun-là sur CS. Et ils essayent d'apporter ça aussi pour dynamiser la communauté, pour rajeunir la communauté, pour favoriser l'accès à une jeune communauté qui vont justement s'intéresser à ça pour avoir des animations, fun, des ending moments, des skins un peu plus cool également et c'est ça qu'il faut comprendre. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. J'en ai marre des gros influenceurs qui peuvent avoir vraiment un avis positif et juste, pas positif pour être positif, mais un avis juste qui vont un peu drainer cette communauté aussi vers CS et pour le coup, ils ne le font pas. Je ne sais pas s'ils ne sont pas biaisés parce qu'ils ont des partenariats à droite, à gauche qui les empêchent d'eux. Je ne pense pas, honnêtement, je ne pense pas. Donc, ça m'attriste beaucoup. Ça ne me frustre. Ça ne m'attriste pas, mais ça me frustre. Et donc, j'ai voulu faire cette vidéo avec un peu de frustration, malheureusement. Je ne sais pas ce que ça s'entend. J'ai peut-être été maladroit aussi sur certaines choses que j'ai pu dire, mais c'est vraiment pour rendre l'hommage et la vérité à CS qu'elle mérite, tout simplement. Merci d'avoir suivi ça. Mettez des likes, les frères. Mettez des likes et abonnez-vous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada et abonnez-vous.